Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler de la maison des aspirations et des souhaits. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va discuter de la maison des souhaits et des aspirations. Cette maison fait partie des maisons d'air, qui sont les maisons de l'intellect et de la communication, ainsi que des désirs et des échanges. La maison 11 est associée au signe du verso qui est gouverné par Saturne et co-gouverné par Uranus et le nœud lunaire nord. La maison 11 représente Les groupes, les communautés, l'humanitaire, les causes sociales, les activités récréatives, les activités culturelles, l'information, Internet, les nouvelles technologies, les idées futuristes, la vision et les objectifs, la capacité d'innover, les amis, le réseau professionnel et les frères et sœurs plus âgés. La maison 11 est la plus puissante des maisons d'air, car elle représente les grands groupes et les grands cercles d'amis, ainsi que les gains d'argent futurs. La maison 11 peut aussi indiquer si la personne va réaliser ses désirs et ses souhaits, comme par exemple quelqu'un qui rêve d'être célèbre et connu ou bien quelqu'un qui souhaite avoir une grande maison ou une belle voiture, ainsi de suite. La maison 11 représente également les sources de revenus et les gains d'argent qui sont amplifiés, Comme par exemple quelqu'un qui investit en bourse et le cours de l'action qu'il a acheté augmente d'une manière importante. Ou bien quelqu'un qui fait une vidéo YouTube et cette vidéo devient virale et il gagne beaucoup d'argent grâce à cette vidéo. Donc la maison 11 peut amplifier les choses d'une manière importante. Cependant, il faut que ce soit quelque chose que vous avez créé, ou bien un investissement que vous avez fait. Le support et l'aide des autres ainsi que la popularité et la célébrité sont aussi vus dans la maison 11. C'est-à-dire, est-ce que les amis de la personne la supportent ou bien est-ce que son réseau professionnel l'aide et il lui montre des opportunités pour se développer et s'agrandir. La maison 11 vous indique également le type d'amis de la personne ou bien si la personne a beaucoup d'amis et elle est connue ou bien si elle n'a pas d'amis et elle n'aime pas interagir avec le public. Si quelqu'un a une planète qui est bien positionnée en maison 11, ça veut dire que la personne peut réaliser ses rêves et elle peut accomplir ses objectifs de long terme. Si le soleil est positionné en maison 11, dans ce cas, la personne a la capacité de réaliser ses souhaits et aspirations. Surtout si la personne a des souhaits liés à la célébrité et à la prospérité, car le soleil représente l'ego et la visibilité ainsi que l'ambition et la volonté. Et la maison 11 représente les grands groupes et la masse. Donc la personne est connue et elle peut capter l'attention des autres. Cependant, cette position crée plus d'égoïsme ou bien la personne ne se mélange pas à la foule, car elle se dit « je suis le roi » ou « la reine » et la reine doit diriger et être la chef. La personne a une bonne santé et une bonne longévité et elle a plus de chance. Cependant, il faut voir la dignité du soleil ainsi que les aspects des autres planètes pour confirmer ce point. La personne sait exactement la position de chacun de ses amis et elle connaît le potentiel et les capacités de chacun d'eux. Quand la lune est située en maison 11, ça veut dire que la personne est attentionnée et aimable et elle prend soin de ses amis. Il y a plus de popularité et la personne bénéficie du support et de l'aide de ses groupes d'amis et de son réseau professionnel. La personne a besoin d'interagir avec ses amis et ses collègues et il peut y avoir plusieurs sources de revenus et plus de richesses. La personne peut toucher un héritage de la part de sa mère et la mère de la personne l'aide et la supporte dans ses activités et dans ses projets. Si Marcel est positionné en maison 11, dans ce cas, la personne peut gérer plusieurs projets ou bien elle possède plusieurs activités qui lui permettent de diversifier ses sources de revenus. La personne peut être dominante ou autoritaire dans ses interactions avec les autres ou bien elle agit comme une chef ou un patron. La personne a assez de force et assez de courage pour réaliser ses souhaits et aspirations. La personne peut être douée pour la politique et elle peut inspirer et guider les autres grâce à son charisme et son dynamisme. Quand Mercure est situé en maison 11, dans ce cas, la personne est douée pour le trading et la bourse et elle peut gagner plus d'argent dans les investissements et la spéculation. La personne peut aussi travailler dans la finance ou bien elle peut gérer les biens des autres ou bien elle peut conseiller les gens dans la gestion de leur capital. La personne peut organiser un rassemblement ou une manifestation. Ou bien une fête, par exemple, et elle est douée dans le domaine des groupes et des associations. La personne est communicative et intelligente et elle aime interagir avec des personnes cultivées et qui sont d'un certain niveau social. Si Jupiter est positionné en maison 11, ça veut dire que les amis de la personne sont sages et spirituels et ils possèdent beaucoup de connaissances. La personne a plus de chance dans ses interactions avec les groupes et les communautés et elle a plus de richesse et il y a une continuité permanente dans les gains financiers. La personne a un grand réseau professionnel et elle connaît beaucoup de monde et ses amis l'aident à se développer et à trouver de meilleures opportunités de carrière. La personne est douée pour la finance ou le domaine banquier ou le trading et la bourse. Et enfin, quand Saturne est située en maison 11, dans ce cas, la personne a moins d'amis et elle est sérieuse et méfiante dans ses interactions avec les groupes et les communautés. Les gains d'argent importants sont limités avant l'âge de 35 ans et la personne doit travailler longtemps pour gagner de l'argent. Cependant, après 35 ans ou 40 ans, la personne a plus de gains financiers et elle peut gagner plus d'argent en travaillant normalement. Donc ici, Saturne limite la capacité de réaliser ses rêves et aspirations avant 40 ans. Mais après 40 ans, la personne a de meilleurs résultats et elle peut devenir douée dans le domaine des groupes et des communautés. Et elle peut créer son propre groupe et ce groupe peut devenir très grand avec le temps. Ce fut mon résumé sur la maison des aspirations. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. A la prochaine!